bonjour bonjour un free talk habituel un free talk du dimanche un free talk avec de la pluie je vous rappelle que j'habite le nord pas de calais et qu'en ce moment c'est un peu compliqué au niveau des intempéries j'ai une grosse pensée pour les gens qui habitent le pas de calais et qui ont des débordements de fleuves et de rivières franchement c'est j'imagine même pas moi leur place si j'avais de l'eau qui montait jusqu'au genou au niveau de l'atelier ça serait compliqué même au niveau de la maison tout court ça serait une catastrophe donc fort grosse pensée pour eux donc free talk habituel parce qu'on entend la pluie et free talk habituel parce que on va parler panini tout simplement parce que cette semaine c'était la reprise des offices dans les librairies et à savoir qu'au niveau du comics il n'y a pas une nouveauté urbaine cette semaine les sorties urbaines c'est le vendredi les sorties panini c'est mercredi par contre mercredi on a eu quand même pas mal de sorties chez panini on va en parler aujourd'hui à commencer par les fascicules donc avec destino fixe 24 et 25 que j'ai là tout simplement parce que je continue à les acheter pour mon frangin mais vous le savez moi j'attends une chose c'est que ça se termine et a priori aux états unis c'est bientôt la fin parce que tom brevourt a rejoint le pôle qui gère toute la licence six semaines et va relancer les x men là cet été donc j'ai vraiment hâte ce que de voir ce que ça va donner en espérant qu'ils mettent des bons scénaristes qui mettent des bons des bons dessinateurs pour relancer parce que parce que moi j'aime bien les x-men mais je retrouve pas le plaisir que j'avais à lire les x-men de chris clarmont même de scott l'obdell de les dessiner par jim lee par jo mad par okia samia non je déconne même les x-men de bendice moi je les aimais bien mais là tout ce qui a été fait sur ox pox à part le début j'ai pas aimé du tout donc j'en suis à même plus lire les survolées rapidos histoire de rester un petit peu à jour et de voir ah tiens lui il va arriver ça mais c'est tout donc il ya eu les deux les deux fascicules destiny of x mais il ya aussi marvel comics saison 2 saison 2 panini communique en disant que c'est saison 2 c'est la première fois qu'ils le font ils ont jamais fait quand ils ont fait l'annonce en disant que ce serait la saison 2 enfin pas de mon souvenir non donc saison 2 c'est bizarre parce que à chaque fois qu'il ya eu des relances de fascicules chez eux ils n'ont jamais parlé de saison une saison 2 là c'est le cas d'ailleurs sur le côté là sur le dos vous voyez que c'est écrit marvel comics avec un petit 2 entre parenthèses que les gens ont mal renseigné pourrait prendre pour un 11 et un numéro un ici et ici c'est pareil devant là c'est numéro un ça m'étonne aussi que ce soit un si petit si petit caractère en général qu'on s'amuseront il met un truc là donc numéro un avec trois parenthèses le numéro 11 le numéro 2 pardon ou le coup pause voilà en fait ils sont en pause chez chez marvel comics couverture de ravier garonne je dis pas de bêtises je ne sais plus moi je sais même pas moi je sais pas tiens et à l'arrière c'est du greg land on va reparler aussi à l'intérieur franchement c'est dégueulasse alors dans ce marvel comics on nous annonce que arnaud nous annonce que effectivement c'est c'est le nouveau numéro de marvel comics le premier numéro d'arrivée comics bon le premier numéro de la saison 2 du coup parce que là il ne précise pas si vous étiez déjà lecteur de la présente version de ce mensuel alors vous êtes en terre inconnue oui parce que c'est exactement la même chose c'est du spider-man du avengers quand ils ont un peu de place il rajoute iron man et là ils ont même rajouté rajouter comment ça s'appelle nick fury numéro spécial universitaire nick fury qu'à mon avis on va retrouver que là là si vous êtes complétiste et qu'il vous faut absolument ce numéro nick fury bah il va falloir vous procurer ce marvel comics saison 2 numéro 1 parce que parce que je vois mal où il pourrait le claquer ailleurs donc à l'intérieur on a la suite donc arnaud nous explique dans dans l'édito que c'est le moment de se lancer si vous êtes nouveau lecteur machin tout ça à la fin il nous explique aussi voilà ici que pour démarrer les comics il faut se lancer à l'eau et que s'il faut raccrocher les wagons on peut raccrocher les wagons par la suite le comics est aussi recherché des anciens numéros pour essayer de voir à quoi ça fait référence si tant est qu'ils sont disponibles qu'ils soient disponibles en français évidemment donc il explique très bien là dessus il avait déjà expliqué sur twitter 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 ou dans des commentaires de vidéos de façon beaucoup beaucoup moins politiquement correcte de façon beaucoup plus moralisatrice et plus avec un ton limite de donneur de leçons qu'on retrouve pas là et pourtant le message est le même à croire qu'il ya il ya de la relecture mais seulement sur l'éditorial je sais pas ni parce que il ya eu plusieurs erreurs qui ont été relevés en fait il se passe pas une journée sans qu'on m'envoie une photo d'un comics de chez panini où il ya une connerie dedans de traduction la dernière en dette étant le dernier tome de d'art de ville le le point rouge je crois que c'est ça ouais je vais être fils saga en vo moi je l'ai dit en vo cela ou à la fin du numéro 12 à l'intérieur il y écrit il est d'art de ville dire que je me battre il faut que je me battre personne n'y sent en français donc il n'y a pas eu de relecture tu par contre il ya une relecture a priori sur l'éditorial histoire de ou alors il fait plus attention il fait sans doute plus attention il se lâche beaucoup moins sur les réseaux sociaux et c'est tout à son honneur donc la suite de spider-man à l'intérieur avec un nouvel art qui démarre donc effectivement pour démarrer on peut se lancer sur ce au début je me suis dit ouais je suis sûr qu'ils nous qui potent le fait qu'il ya un iron man qui démarre au numéro 7 à l'intérieur ce cas c'est un peu les noix le spider-man qui est la suite des numéros précédents ça casse un peu les noix il ya vraiment qu'avengers qui redémarre au numéro 1 c'est vrai mais ça reste pas gênant à la lecture parce que c'est un nouvel arc de spider-man effectivement il ya quand même un petit peu d'éditorial qui vous explique le point sur la situation ce qui s'est passé avant pourquoi spider-man il a ce costume là qui est pas qui est pas son costume habituel voilà on a un épisode tiré du free comic book des dessinés par patrick glissonne et c'est toujours bon à prendre du patrick glissonne et ensuite on a dû edma guinness et je vous ai déjà dit que edma guinness moi je le trouve exceptionnel sur ce spider-man maintenant faut aimer le style de mac guinness tu peux comprendre que certains n'aiment pas moi j'adore c'est très cartoon moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien donc il ya spider-man la nouvelle la série spider-man qui continue sur sa lancée il ya spider-man tout court sans adjectif la série scénarisée par dan slot est dessinée par mac bagley marc marc bagley je viens de dire qui est qui démarre sur un nouvel arc aussi donc c'est le numéro 8 c'est bientôt la fin cette série elle se termine au numéro 12 je crois c'est bientôt la fin c'est le dernier qu'un toute façon est donc l'arc s'appelle en vo maxed out donc ça veut dire qu'il est le mieux il a les pouvoirs qui sont au maximum et ça a été traduit par électriser maximisation je pense que la traductrice a juste vu cette couverture avec de l'électricité a su qu'il y avait électro dedans parce que quand elle a traduit à la vue qu'il y avait électro et c'est dit bah max out web c'est de électricité bon on va mettre de l'électricité bon production un peu bancal mais allez ça passe ça passe ça passe ensuite on a le premier numéro de la nouvelle série de avengers et ça je dirais que c'est plutôt une bonne surprise parce que j'en attendais tellement rien j'attendais de lire en fait cette vf pour voir si j'allais craquer pour la veau pour l'instant je vais quand même attendre parce que c'est qu'un premier épisode et que les ficelles sont assez facile on va dire voyez c'est ça la couverture ici elle est de stowart timonet mais à l'intérieur c'est du sève villa et le scénariste c'est jen macket qui n'est pas non plus un grand nom au niveau du scénario mais qui est plutôt efficace qui a fait une minute qui continue d'ailleurs mon nez donc c'est plutôt efficace c'est juste un épisode où captain marvel est la nouvelle chef des avengers et va recruter des noms déjà connu franchement il n'y a pas de surprise il ya clairement pas de surprise mais au niveau du dessin bas j'ai trouvé ça plutôt sympa sa vie là enfin propose un travail plutôt correct au niveau du scénario bas c'est juste on recrute il ya une grosse une grosse bataille c'est entrecoupé entre le moment où elle va recruter et les personnages qu'on voit apparaître dans la grosse bataille je voulais dit au niveau du dessin il ya des fois c'est correct mais il ya des fois alors je sais pas si ça va vous rassurer j'ai pensé à chapitre je sais pas qu'on prononce et chapitre qui avait travaillé sur avengers pendant la période et rose reborn notamment sur sur ses nez qui sont assez fins là moi ça m'a fait penser un petit peu à du chapitre pardon je vous espoilé vous allez voir qu'il ya la vision ah ah mais en même temps il était sur la couverture voilà donc pareil sur ce personnage qu'on voit là là bah moi ça fait penser à du chapitre alors certes un peu plus beau et un peu moins marqué au niveau du trait mais ça m'a fait penser un peu à ça bon la fin elle est ce qu'elle est la fin de l'épisode elle est encore une fois assez facile avec un personnage connu chez maruel que à mon avis à mon avis c'est une demande de l'éditorial on sent que jane mackay il a pas dû non plus avoir les coups des franches pour faire ce qu'il voulait mais bon ça reste c'est un premier épisode plutôt efficace certes classique mais qui m'a plutôt rassuré on verra par la suite comment ça va se développer ensuite on a un autre avengers numéro un qui est à l'autre avengers à l'autre avengers avengers mon accent ridicule scénarisé par derek lundi et dessiné par greg land et il a fait plusieurs mini-séries sur spider-man dans son costume noir avec peter david c'était là où je l'avais vu pour la dernière fois et voilà que maintenant il fait du all out avengers qui est là avec une couverture bon voilà avec une première page que j'ai trouvé cool voilà je trouve que cette carol denver c'est un peu démoniaque je la trouve très très cool ça ça m'a plu mais dès la page suivante alors ça aussi ça m'a fait rire qui je vais tuer en premier et on voit les deux qui se pointent du doigt l'un l'autre donc ça c'est plutôt rigolo mais dès la page suivante qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est ça ces cheveux à ce bras c'est dégueulasse moi je veux bien un con critique robe life elle machin il dessine papier bon là il ya pas de pied non plus sur ses proportions mais rappelez vous que ça reste du dessin que c'est pas obligé on n'est pas obligé de faire du dessin réaliste bon là ça c'est ni fait ni à faire on a l'impression que le mec il a il a un filtre instagram qui a été collé sur son visage c'est dégueulasse et c'est encore le cas après on voit encore tort avec cette chevelure un peu chelou non alors en plus allot avengers au niveau du scénario bas il n'y a rien il n'y a rien à en tirer c'est alors ils le disent dès le départ dans le cours éditorial ils disent c'est une série où vous avez ça va à 100 heures en achat effectivement ça va à 100 heures il ya très peu de contexte ça sera sans doute expliqué par la suite il ya poum poum la bagarre franchement c'est du remplissage de pages c'est franchement pas terrible je préfère largement la nouvelle scénario je viens de maquiller pour le coup ensuite on a iron man numéro 7 voilà qu'il a iron man numéro 7 que dire bah c'est pas mal c'est pas mal mais c'est la suite voilà alors après effectivement c'est un nouvel arc qui démarre moi qui les ai plus iron man depuis quelques temps je me suis dit je vais lire pour voir si je suis complètement paumé non parce que c'est quand même bien expliqué au niveau de l'éditorial au début donc donc je pense qu'on peut y aller je pense qu'on peut y aller après on a nick fury qui est donc un épisode qui ne sert pour moi rien bon bah apprécié s'il ya des fans de nick fury on présente une fury junior qui est donc le sosie du nick fury de la version de la version ultimède de nick fury j'ai pas compris pourquoi ils ont voulu absolument claquer le nick fury enfin si c'est pour faire comme dans les films et je veux dire il était déjà la version ultimède de nick fury était déjà comme dans les films pourquoi avoir changé le personnel je veux dire le personnage de kang dans l'univers 616 classique ils n'ont pas ils n'ont pas changé de couleur de peau sous prétexte que l'acteur qui joue kang qui a des problèmes en plus juridique et est un acteur de couleur aussi bon acteur soit il même si à priori au niveau au niveau personnel c'est un peu une ordure ils n'ont pas changé le personnage du comics pour ça donc pourquoi ils l'ont fait sur nick fury ils se sont dit on va pas vraiment changé une cuirée on va les claquer un fils qui sera black et qui ressemblera ressemblera à samuel l jackson alors je crois qu'il y avait une histoire de changement d'identité ils ont changé la couleur de peau le visage et tout bref j'ai pas tout suivi mais bon les deux personnages vous les trouvez là dedans et on retrouve aussi la clé du zodiac avec scorpion ça ça fera plaisir aux anciens lecteurs qui connaissent une cuirée et qu'ils connaissent le zodiac moi j'aimais bien le c'est un truc qui était plutôt cool ah oui il y avait un truc qui m'a fait rigoler là voilà donc là on vous dit donc il se passe un truc là on vous explique quelque chose et on vous dit il ya un petit un petit encart en bas croyez nous sur parole ou lisez marvel deluxe amazing spider man now numéro 3 c'est le bordel pas possible donc les mecs qui démarrent marvel comics avec celui ci qu'ils vont se retrouver là dedans on se dit voilà je comprends rien ils vont chercher après ils vont pas le trouver ils vont avoir le trouvé d'occasion bref c'est une catastrophe au niveau du suivi éditorial mais bon oui effectivement si vous voulez démarrer marvel j'aurais pu faire une vidéo spéciale en fait pour vous dire que vous pouvez démarrer marvel avec ce marvel comics bon ben oui vous pouvez démarrer marvel avec ça mais mais vous n'aurez que du spider-man et du avenger voilà et des personnages qui tournent autour des avengers cette vidéo est bien trop longue voilà donc du coup je vais quand même je vais quand même vous parler un petit peu ce que je voulais vous parler d'autre je me suis trop je me suis trop attardé un sur marvel comics qu'est ce qui est sorti également cette semaine civil war 2 de brian michael bendy c'est de david marquez que moi j'ai bien aimé vous en faites ce que vous voulez maintenant si vous êtes juste fan du premier salut à l'eau civil war et vous voulez lire celui ci en pensant que c'est une suite directe c'est pas le cas c'est clairement implanté dans le dans le run de 2d avengers de bendy ce dont clairement si vous ne lisez pas les avengers de bendy ce ne le prenez pas tout seul ça sert à rien il ya eu 1602 aussi qui est sorti j'en reparlerai sans doute dans pas longtemps parce que parce qu'il va rentrer dans pas longtemps ma collègue dans une autre une autre édition qui était beaucoup moins cher sincèrement là la version je suis tout blanc la version must have je crois qu'elle est à 22 euros vous pouvez le trouver à beaucoup moins cher dans la collection achète ou alors dans les anciens 100% parce que c'était sorti en souple plutôt que cette nouvelle édition le stade il ya mythos aussi qui est sorti bon là franchement j'ai feuilleté je me suis dit on ne sait pas pour moi il ya une ferneau qui est sorti en deluxe quel putain d'intérêt d'acheter ce inferno en deluxe qui fait 224 pages exactement la même nom la même pagination 224 pages que la version souple qui était sorti en 2022 si je dis pas de bêtises et qui a eu droit aussi à une version collector un peu plus cher en couverture dure à 21 euros donc 16 euros 21 euros 16 euros pour la version souple 21 euros pour la version collector couverture dure 28 euros pour cette version de luxe qui sort qui est certes un peu plus grande ça n'a aucun intérêt en sachant qu'en plus la version à 16 balles souple la version à 21 euros en collector ces deux versions sont toujours disponibles à la commande on peut les avoir moi j'étais limite à les commander aujourd'hui pour les mettre à côté en mettant les prix un bien avant parce que parce que vous n'achetez pas la version de luxe à 28 balles il n'y a rien de plus la pagination est la même il n'y a rien de plus ensuite on a eu dardeville point rouge numéro 3 donc ça je vous en ai parlé avec cette erreur de traduction qui avait dedans et puis et puis bas le reste je vais le garder pour une prochaine vidéo où on parlera de ce qui est ce qui a été plus ou moins annoncé par panini alors de façon plus ou moins officiel des trucs qui ont été annoncés ils ont fait une grosse une grosse mise à jour sur les prochaines sorties dans la collection must have à savoir captain america white à croire qu'ils m'écoutent un parce que je disais quand est ce qu'ils vont le ressortir et ben ça ressort en mois de mai pour 16 balles ça c'est bien mais il ya aussi d'autres trucs par exemple le captain de captain america de straczynski il arrive au mois de mai night club il arrive au mois d'avril enfin la collection je vais vous la dire tout de suite celle ci la ma collection marvel pocket la collection marvel nomad ce sera pour le 3 avril donc voilà on en reparlera je vous referme vidéo mardi où je vais reparler un petit peu de des trucs que moi j'ai retenu parce que je vais pas je vais pas tout tout vous sortir mais des trucs que moi j'ai principalement retenu la nouvelle série luc etc on en parlera mardi voilà sur ce moi je vais vous laisser la excellente journée excellente lecture on se retrouve mardi donc du coup pour en parler encore de panini désolé j'essaierai de parler d'autres choses la semaine prochaine jeudi mais mardi vous savez déjà qu'on parlera de ça ciao